Bonjour à tous. Nous commençons notre film aujourd'hui avec Mima, une jeune fille naïve qui va à la rencontre de son fiancé Nino. Il l'emmène dans une maison notoire où Mima devra passer 15 jours comme une excellente prostituée. Il veut qu'elle gagne autant d'argent que possible afin qu'ils puissent vivre une vie heureuse ensemble. Nino lui promet qu'il reviendra dans 15 jours. Mima entre dans la maison où elle a rencontré Mme Colette, la directrice de la maison. Mme Colette admirait Mima et s'attend à ce qu'elle fasse des merveilles ici. Mima explique qu'elle n'a aucune expérience dans le domaine de la prostitution. Mme Colette emmène Mima dans sa chambre et elle lui dit qu'elle ne peut refuser aucun client. Après lui avoir donné plus d'instructions. Mme Colette présente Mima au reste des prostituées et la nomme Paprika, qui sera désormais son nom professionnel. Toutes les autres prostituées racontent à Paprika toutes sortes de choses auxquelles elle sera confrontée en tant que prostituée. Après l'arrivée du médecin, Paprika va à sa rencontre pour un examen médical obligatoire. Après avoir appris que Paprika était nouveau là-bas, il lui a demandé pourquoi elle avait choisi ce métier. Paprika répond qu'elle a des problèmes familiaux, mais le médecin ne croit pas ses mensonges. Paprika lui avoue enfin qu'elle veut gagner de l'argent en 15 jours pour son fiancé. Le docteur avertit Paprika qu'elle pourrait être trahie et que Nino pourrait être un proxénète. Paprika fait confiance à Nino et croit qu'il viendra la chercher. Le premier jour, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver un client, car un beau jeune homme nommé Franco l'a choisi. Elle l'emmène dans sa chambre où ils font l'amour. Paprika est contente de sa première expérience, mais Mme Colette lui dit que tous ses clients ne seront pas aussi gentils que Franco. Dès le premier jour, Paprika attire de nombreux clients attirés par sa beauté. Au fil des jours, Paprika devient une des meilleures putes de Mme Colette. Franco commence à rencontrer Paprika régulièrement et devient son client préféré. Il lui dit qu'il est un marin étudiant à l'école navale de Trieste et lui demande de dîner. Paprika dit qu'elle va rencontrer Nino et ne peut pas sortir avec lui. Le lendemain, Nino dit à Paprika qu'il ne pourra pas la rencontrer à cause du travail. Paprika a décidé d'aller dîner avec Franco. Pendant qu'il dîne, Paprika voit Nino avec une autre femme. Elle les confronte et dit à la femme qu'elle est la fiancée de Nino, la femme la nargue en disant qu'elle et Nino étaient ensemble pendant trois ans, puis elle est partie. Au lieu de la consoler, Nino l'a ignorée et a poursuivi la femme. Paprika se rend compte que Nino ne l'aime pas et ne l'utilisait que pour gagner de l'argent. Paprika revient à Franco, qui la console. Plus tard dans l'appartement de Franco, ils ont de nouveau des relations sexuelles, mais cette fois en tant qu'amant et non en tant que client. Le lendemain, Franco exprime son amour pour Paprika et il veut l'épouser, il va bientôt devenir un leader et il veut que Paprika vienne avec lui. Mais cette dernière le rejette, disant qu'elle ne croit plus en l'amour et que son seul objectif n'est plus que de gagner de l'argent. Nino rentre à la maison pour rencontrer Paprika. Il exige qu'elle lui donne 60% de ses gains sous forme de commission d'ici la fin de chaque mois. Il lui dit qu'il n'avait pas l'intention de l'épouser, il l'utilisait simplement pour gagner de l'argent en tant qu'excellente prostituée. Paprika dit tout à Madame Colette, Madame Colette la rassure qu'elle la protégera de Nino. Quelques jours plus tard, le responsable du bordel est arrivé. Il est immédiatement attiré par Paprika et lui offre sa protection contre Nino. Un jour, un homme nommé Rocco vient à la maison. Il est venu prendre sa part de l'argent de sa fille, mais quand elle ne lui paie aucune commission, Rocco la frappe. Après avoir vu son ami comme ça, Paprika a peur, car elle pense que cela pourrait lui arriver aussi. Paprika a décidé d'arrêter de fumer et de quitter la ville pour commencer une nouvelle vie. Alors qu'elle voyage dans le train, elle y rencontre Rocco, il apprend à la connaître et se rapproche d'elle. Paprika lui dit qu'elle n'est plus une excellente partenaire d'accouplement. Rocco ignore ses paroles et l'emmène de force aux toilettes. Elle essaie de lui résister mais finit par abandonner et ils font l'amour dans le train puis se rendent à son appartement. Le lendemain, Paprika part pour trouver un travail au club. Rocco lui propose de l'accompagner mais Paprika décide d'y aller seule. Pour l'empêcher de trouver un emploi, Rocco appelle les propriétaires du club et leur dit de ne pas donner de travail à Paprika. Rocco essaie de la convaincre de travailler dans une maison riche avec une mauvaise réputation où elle peut gagner beaucoup d'argent. Elle hésite d'abord, mais finit par tomber dans le piège des mots de Rocco et décide d'essayer son spectacle. Rocco l'emmène à la rencontre du plus grand proxénète d'Italie. Il admire les caractéristiques physiques du Paprika. Il lui recommande de travailler sous la direction de Madame Olympia. Il ne faut pas longtemps pour trouver des clients, car tout le monde aime Paprika. Un jour, Paprika retrouve son oncle à la maison, elle essaie de l'ignorer mais il se concentre sur elle. Il s'approche d'elle et lui demande de l'accompagner. Bien qu'il sache que Paprika est sa nièce, il pratique avec elle, la fait chanter et ne lui verse pas d'argent. Rocco est venu prendre sa part de Paprika, déçu par sa piètre prestation. Paprika lui parle de son oncle, qui lui rend visite tous les jours et ne la paie pas. Rocco lui a demandé d'inviter son oncle au café. Étant un homme opportuniste, il lui demande de lui prêter de l'argent pour jouer. Rocco arrive au café avec ses hommes et l'oncle de Paprika menace de la laisser seule et de ne plus jamais la revoir. Rocco dit à Paprika qu'il lui a organisé une réunion avec le prince Brando et sa femme. Paprika et Pipa vont au palais. Ils prennent de la drogue, boivent après le vin et profitent de leur temps avec le prince Brando et sa femme. A leur retour, Pipa commence à cracher du sang. Elle dit que ce n'est rien et elle a bu beaucoup de vin. Madame Olympia dit à Paprika que le gouvernement est sur le point de fermer tous les bordels notoires et que les services de prostituées et de prostitution deviendront illégaux. Elle demande à Paprika de gagner autant d'argent qu'elle le peut. Pipa est tombée très malade et est finalement décédée. Paprika a peur de subir le même sort qu'elle. Elle dit à Rocco qu'elle veut arrêter mais il ne veut pas la quitter et menace de la blesser si elle arrête. Madame Olympia demande à Paprika de dénoncer Rocco pour ses actes. Mais Paprika ne veut pas l'envoyer en prison car elle aime toujours son style viril. Au bout d'un moment, Paprika a arrêté de se prostituer et a déménager à Marseille pour y commencer une nouvelle vie. En dansant au bar, elle y rencontre Franco après un long moment, il s'aime toujours. Franco raconte à Paprika son projet d'acheter un bateau et de faire le tour du monde. Il a demandé à Paprika de lui prêter de l'argent pour acheter le bateau. Paprika lui donne de l'argent et tout s'est passé comme prévu. Un jour, le bateau de Franco a été saisi par la police et mis en gage. Paprika se décompose à nouveau alors elle quitte Marseille pour Milan pour rejoindre un bordel notoire. Un jour, un riche homme d'affaires nommé Rosasco arrive. Il a invité Paprika à une fête. Là, Paprika rencontre un vieux client qui veut lui faire l'amour. Rosasco les voit ensemble et les poursuit. Rosasco ordonne à l'homme de partir et fait l'amour à Paprika. Il est tellement content d'elle qu'il lui propose le mariage. Rosasco a ensuite présenté Paprika à sa famille, qui n'était pas satisfaite de sa décision. Heureusement, peu de temps après leur mariage, Rosasco est mort à cause de son grand âge. Paprika est heureux de l'avoir inclus dans son testament avant sa mort. Plus tard, Paprika a reçu une lettre de Franco la félicitant pour son mariage. Paprika a également appris que tous les bordels seraient fermés. Paprika est retournée chez Madame Colette pour travailler comme prostituée pour la dernière fois. Maintenant que Paprika est riche, elle a finalement épousé Franco et lui a donné un bateau. Elle a finalement obtenu ce qu'elle voulait dans sa vie. Un mari aimant, beaucoup d'argent et de liberté dans sa vie. Mais cela a définitivement pris plus de 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada